... C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission RTL Kibaria. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci encore pour votre fidélité au réseau numéro 1, OFASO. Ravi de partager ce plateau entièrement consacré à nos vaillants étalons, dont RTL est bien sûr le sponsor officiel, supporter numéro 1. Et oui, l'équipe numéro 1 dans nos cœurs a un rendez-vous capital le samedi 7 septembre prochain au stade du 4 août et a besoin de nous tous. Le colonel Sita Sangaré nous en parle tout à l'heure. Mais avant tout, et comme d'habitude, RTL vous offre la possibilité au cours de cette émission de gagner des recharges de 10 000 francs CFA. C'est simple et rapide. Ressayez, scotchez jusqu'au bout de l'émission et soyez le premier à recharger. ... Que pensez-vous des étalons et de l'engagement de votre opérateur préféré aux côtés de notre équipe nationale ? Nous avons posé la question à quelques Burkinabés. Suivez plutôt. Bonsoir Gidi, bonsoir chers téléspectateurs. Une très belle question pour les supporters des étalons. Que pensez-vous des étalons et de l'engagement de votre opérateur RTL aux côtés des étalons ? Bon, je pense que les étalons font du bon travail et ils en ont le pays. Et je pense que l'opérateur aussi fait du bon travail envers eux. Je les encourage beaucoup. C'est une très bonne initiative parce qu'au jour d'aujourd'hui, une équipe, même s'il a les meilleurs joueurs au monde, sans soutien, sans sponsoring, l'équipe ne peut pas marcher. C'est dans cette belle cuvée du stade du 4 août que les étalons rencontreront les panthères du Gabon pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Bonne chance à notre 11 nationale. Merci Margot. Merci chers téléspectateurs. Et nous voyons que nos chers étalons sont véritablement dans nos cœurs. Et c'est sûr que les footballeurs le ressentent. Et chez nous à RTL, nous sommes durablement engagés aux côtés de la Fédération et des étalons. Ravis de partager ce plateau entièrement consacré à nos vaillants étalons. Et pour mieux nous éclairer sur la préparation et le mental des footballeurs, nous recevons pour vous sur ce plateau, M. Sita Sangaré, président de la Fédération Bukinabé de football, président de la FBF depuis mars 2012. Et déjà dans l'histoire. Bonsoir et bienvenue président. Comment se porte notre équipe nationale à quelques jours du match crucial contre le Gabon ? Merci de la question. Elle se porte relativement bien. Vous savez que la plupart des championnats européens viennent juste de reprendre. Et les joueurs étaient en préparation avec leurs équipes. Nous sommes relativement confiants quant à leur état de forme définitive au CET. Et vous allez nous rassurer, président, le staff technique et les cadres de l'équipe sont tous prêts et surtout motivés pour ce match décisif. Non, la motivation elle est intacte. Ce qui est bien actuellement avec l'équipe nationale, c'est que les joueurs ont tous très envie d'être au Brésil. Et ils ont envie de relever le challenge. En tout cas, ils sont prêts. Mentalement, ils sont au top. Ça, il n'y a rien à dire. Que nous aurons une équipe des étalons parfaitement prête pour relever le défi. La sérénité est votre sur ce plateau. Et puis, on vous sent tout confiant. Nous avons donc toutes nos chances, président. Le plus difficile, rappelez-vous, au retour de la Cannes, déjà le défi qui se posait à nous, c'était de gagner tous les matchs. Il y avait quatre matchs. Et les étalons en ont remporté déjà trois. Et ils se sont dit que l'adage dit jamais 203, mais chez nous, c'est jamais 304. Ils veulent poursuivre sur leur lancée. Et je pense que s'il plaît à Dieu, le peuple burkinabé aura de quoi se réjouir au soir du 7 septembre. Un mot, président en direction, justement, des supporters burkinabés pour ce grand rendez-vous. Vous savez, les étalons n'ont jamais été aussi forts que s'ils sentent une union de cœur et d'esprit derrière eux. Et ils sont prêts à faire plaisir à leur peuple qui leur a tout donné. Et en tout cas, nous leur demandons d'être au rendez-vous. Un mot aussi, forcément, sur le plateau de RTL Kibaria pour votre partenaire officiel. RTL a toujours été à nos côtés au moment où on peut croire encore en cette équipe nationale. Nous ne ferons jamais assez montre de notre gratitude envers RTL. Les joueurs savent ce que RTL a fait pour cette équipe nationale. Et ils sont prêts à faire en sorte que RTL soit fier de ce partenariat. Et merci à RTL. Encore une fois, je pense que le 7 septembre au soir, nous allons tous célébrer dans l'allégresse une nouvelle victoire des étalons. Quant à vous, chers spectateurs, si vous voulez une CIM qui donne le plus d'avantages possible, aujourd'hui au Burkina, en tout cas, optez pour la CIM étalon qui est décidément bien gonflée davantage. Et je le dis devant le président de la Fédération Burkina Béodal Football, président Ani Chietoubouni. Voilà. Merci bien. Voilà. Le faux faux aussi. Merci, président et à bientôt. Où trouver la CIM étalon ? Dans toutes les boutiques, est-elle bien sûr et chez tous les revendeurs ? Cette CIM ne coûte que 500 francs CFA et vous offre un super port clé étalon, jusqu'à 300% de bonus, 10 milliards de connexion offerts par mois sur 3 mois et une tonalité d'accueil. Allo, musique du collectif étalon. Un truc de ouf. Alors, rendez-vous vite dans une boutique pour prendre votre CIM étalon. Chers téléspectateurs, un autre cadeau pour vous et le plus rapide gagnera la recharge de 10 000 francs CFA. Dans la rubrique le plus de cette semaine, Zoom sur RTL Force One. RTL Force One viendra vous rendre visite chez vous, dans votre quartier ou dans votre ville très bientôt avec, sur scène, les meilleurs artistes burkinabés. RTL Force One a fait son vol inaugural tout en musique au rond-point de la patte d'oie avant d'enchaîner le week-end suivant à Tampouy. Chers abonnés du réseau numéro 1, au face au rendez-vous est donc pris pour le concert d'avant-match que vous offre RTL. Ce vendredi 6 septembre 2013 à 18h devant le stade du 4 août et ce samedi 7 septembre à partir de 10h au CIO pour monter la température avant de nous rendre tous à 15h au stade du 4 août. Et comme l'a dit le président, tous avec les étalons et venez tous en vert et rouge, vert et rouge pour pousser les étalons à la victoire. Merci de nous avoir suivis vos suggestions en appelant le 121 ou en nous envoyant un message à l'adresse qui s'affiche. Au revoir et à dimanche prochain.